Et yo les amis on se retrouve aujourd'hui pour parler de hamac Voilà j'avais envie d'installer mon hamac, de vous montrer un peu ce que j'utilise Mais du coup je me suis dit que c'était l'occasion de voir un peu avant comment choisir son hamac Parce qu'il y a énormément de choses, je sais que beaucoup de monde s'y perd Et du coup on va voir ça en détail Donc première chose vous regardez l'étiquette, vous regardez la longueur, la largeur et la surface de couchage Parce que si vous êtes grand et que vous achetez un hamac qui fait 1m80 de longueur ça va pas Et la largeur c'est important pour être confortable Pour vous donner un exemple moi j'utilise un hamac de la marque Ticket to the Moon Qui est le modèle double qui fait 2m de largeur, 3m20 de longueur dont 2m90 de couchage Alors pourquoi 2m de largeur tu vas me dire c'est trop ? Et bah en fait tout simplement ça permet aussi de s'en servir comme couverture Et d'inviter une jolie fille le cas échéant Surface de couchage en mètre carré il fait 5m40 donc vous voyez il y a de quoi faire Deuxième chose importante aussi le poids maximal supporté Ici on est un hamac qui est fait pour 2 personnes il va jusqu'à un poids de 200kg Troisième chose essentielle dans votre choix la matière Tout le monde connait les hamacs classiques en toile en coton Je sais que certains les utilisent en bivouac moi c'est pas ma matière préférée Le problème du coton en rando en survie c'est que ça va être un peu lourd Deuxième solution il y a les hamacs sous forme de filet Ça a l'avantage d'être plus léger, d'être très aéré Mais je trouve que c'est pas ce qu'on fait de mieux actuellement Et heureusement aussi les matières ont un peu évolué Et c'est pour ça que je vous conseillerais absolument des hamacs en toile de parachute Tout simplement parce que la toile de parachute c'est très léger et c'est très résistant Par exemple ici on est sur un hamac qui fait 600g Et c'est aussi comme vous voyez facilement malléable Autre critère aussi qui va déterminer la qualité c'est le nombre de couture A ma connaissance ça va de la simple à la triple Ici on est sur une triple couture Donc ça veut dire qu'avant qu'il se déchire t'as du temps Autre critère important bien sûr le prix Au niveau des hamacs tu trouves vraiment de tout ça va de 10€ à 1500€ Celui que j'utilise fait une cinquantaine d'euros Alors pourquoi 1500€ ? Bah tout dépend de l'utilisation 1500€ ça va être les trucs faits main, artisanalement, en coton, décoré etc Il faut voir aussi qu'il y a des hamacs qui sont fixes Qui sont faits pour ne pas bouger et d'autres qui sont faits pour le bivouac Autre critère que je trouve aussi important c'est la garantie Les marques qui font de la qualité ont généralement une garantie très longue Les hamacs Ticket to the Moon ont une garantie de 10 ans Autre critère bien sûr la taille du hamac plié Alors vous voyez ici que ça ne prend pas beaucoup de place En plus c'est en long donc on peut le mettre en long dans son sac Ou sinon on peut s'en servir de bouée en t-shirt en le mettant à la taille Autre critère le nombre et le type de support Ici on a tout simplement un support sous forme de crochet Voilà qui est très simple, très pratique Mais comme vous voyez il n'y a pas les cordes pour l'attacher Tu ne vas pas attacher les deux crochets à une branche C'est donc important de regarder si le kit de fixation est compris ou il est vendu à part Et avant de parler de celui-là que je connais très bien parce que je l'utilise Je vais vous en montrer d'autres J'ai d'autres hamacs qu'on m'avait envoyé en échantillon il y a plusieurs années Mais que je n'ai jamais testé Que je n'ai d'ailleurs jamais fait rentrer Parce qu'en comparatif au niveau des prix c'était à peu près équivalent Ici c'est la marque Amazonas qui fait de l'ultra light Avec un petit hamac qui fait 180 grammes Alors là comme vous voyez on est vraiment sur un truc plutôt d'été dans des pays chauds On trouve aussi des hamacs directement avec la moustiquaire intégrée J'en ai d'ailleurs un autre très bien de la marque Snugpack que je n'ai pas retrouvé Et celui-ci par exemple est en plus imprégné d'un anti-moustique Donc bien sûr vous vous adaptez au pays Tout dépend de l'utilisation et le type de hamac que vous recherchez Pour ce qui nous concerne en un peu tout terrain en France moi j'utilise ça L'avantage c'est que c'est plutôt un hamac en kit C'est à dire que tu vas pouvoir ajouter chaque accessoire On a ici par exemple la moustiquaire qu'il suffit d'enfiler Les fixations qui sont un cordèche nautique J'insiste là dessus parce que vous allez me dire Oui on peut utiliser de la corde paracorde ce qui est vrai Mais la corde nautique a l'avantage justement de ne pas bouger en fonction de l'humidité ou de la chaleur La paracorde va justement se tendre ou se détendre et le hamac va bouger Viens ensuite la tarte pour s'abriter de la pluie Et le petit étui tout simplement pour enrouler son hamac quand il est posé et qu'on n'est pas couché dedans Au niveau des prix si vous cherchez un bon hamac durable ce que je vous conseillerais Plutôt que de prendre un hamac à 10-20€ Vaut mieux prendre un hamac que vous allez garder 15 ans Certains vont trouver ça cher mais on est à peu près sur le prix d'une bonne tente De mémoire le hamac double fait une cinquantaine d'euros La moustiquaire pareil La tarpe étanche autour de 70€ Les fixations 10€ et la housse 10€ Ce qui fait à peu près pour le set complet autour de 200€ Maintenant bien sûr encore une fois tout dépend de l'utilisation tout dépend de l'utilisation Tout dépend de l'utilisation Pour une soixantaine d'euros Je vais vous montrer comment celui-ci s'installe On fera d'autres vidéos sur les autres quand j'aurai retrouvé les autres hamacs que j'ai Mais la grande question que beaucoup de gens se posent c'est est-ce que je prends un hamac ou une tente ? Débat compliqué qui agite beaucoup de monde en survie Alors chaque truc a son avantage et son inconvénient L'avantage du hamac c'est que c'est déjà un peu plus léger C'est aussi beaucoup plus adapté aux zones de type jungle Puisqu'être en hauteur ça permet d'être protégé des serpents et des insectes Et dans certains pays aussi des animaux Le désavantage c'est que pour ranger du matériel c'est pas hyper pratique je trouve Autre chose ça nécessite aussi un temps d'adaptation Et là tout dépend de votre sommeil Si vous avez un sommeil léger je vous conseillerais quand même une tente Et dernier détail n'oubliez pas qu'un hamac c'est comme une tente On peut mettre un sac de couchage à l'intérieur L'avantage de la tente c'est qu'on trouve aujourd'hui des tentes pour le froid Des hamacs j'en ai pas encore vu ça doit sûrement exister où ça va venir Allez c'est parti je vais vous montrer comment tout ça s'installe Allez c'est parti on y va Alors l'objectif ça va être de trouver un endroit assez plat quand même On va donc chercher un petit endroit cool L'idéal c'est de trouver un endroit assez plat pour pouvoir bien le régler en hauteur Avec un espace d'environ 3 mètres entre les deux arbres Alors est-ce qu'il y a des sanguins ? Oui on la fera à chaque vidéo Alors là j'ai un super espacement un super endroit Mais il y a une pierre en dessous donc ça fera un peu mal au cul Alors là j'ai un bon endroit par contre il y a un arbre au milieu Ah j'ai pas encore assez de force putain Parce que honnêtement je me mettrais là mais au niveau des plans tu vois avec la caméra Avec l'arbre au milieu moyen Voilà je vais au monde ces deux petits arbres je sens que ça va être parfait Allez c'est parti on va vider le sac Olé On va commencer par les fixations et vous allez voir c'est simple comme une envie de pisser Donc nous avons un arbre ici un arbre ici Donc les fixations c'est tout simplement deux cordes Avec une première partie avec des nœuds c'est là où on va fixer le crochet du hamac Et une autre partie fermée qui va nous servir à entourer l'arbre Tout simplement en entourant l'arbre et en passant ça là dedans et en serrant Vous allez voir c'est facile Donc on passe la corde tout simplement autour de l'arbre On passe ça au milieu et on serre Et voilà c'est aussi simple que ça Et on fait bien sûr la même chose de l'autre côté Tac comme ça On passe la corde ici on resserre Et bah ensuite il n'y a plus qu'à sortir le hamac Voilà on le sort de son petit cocon Tant qu'on déplie tout simplement le hamac qui est en toile de parachute Il y a les deux petits crochets au bout Du coup je me pose la question est-ce que ça vole ? Je vous laisse essayer j'ai pas envie de mourir Allez on prend tout simplement sa corde et on va fixer le premier crochet dedans Voilà comme ça tout simplement Allez on fixe ensuite le deuxième crochet Et comme vous voyez je suis un peu bas Donc on va remonter un peu les fixations Même beaucoup Voilà et là on peut déjà tester le hamac Ah comme ça fait du bien vous imaginez pas Bon ça me donne un peu envie de vomir Bon voilà maintenant que le cordage est bien serré On va mettre la moustiquaire Et hop même principe on la sort Pour l'attacher c'est très simple La moustiquaire dispose de deux fils Avec comme vous voyez deux petits crochets au bout On commence donc tout simplement par attacher un crochet ici Alors vous pouvez l'attacher plus bas Mais là je suis un peu court donc je l'attache tout en haut Et on attache le deuxième crochet aussi pareil ici Voilà Alors comme vous voyez on a de la marge au niveau de l'espace On peut faire des arbres beaucoup plus larges Si jamais c'est le cas vous l'attachez tout simplement au niveau des nœuds Ensuite prochaine étape on fait passer le hamac dedans On l'étale Donc on décroche tout simplement le hamac de cette façon Et comme une chaussette on fait passer le crochet à l'intérieur Ensuite on réattache le hamac Et on le fait passer entièrement dans la moustiquaire Ensuite on fait pareil de l'autre côté tout simplement Et maintenant on n'a plus qu'à serrer les côtés je vous montre Voilà comme vous voyez on a ici une petite boule qui suffit tout simplement de tirer Voilà ce qui empêche bien sûr les insectes de passer Et voilà de l'autre côté et là c'est parfait on a notre moustiquaire Donc comme vous voyez il y a une petite fermeture éclair ici pour rentrer Et on est à l'abri des insectes tranquille Oui toujours faire une roulade quand tu sors Surtout quand il y a des pierres sur le sol Et c'est pas fini on va bien sûr installer la tarpe Qui est tout simplement l'abri la bâche imperméable Et voilà un petit paquet compact Et voilà on la déplie on a deux petits crochets au bout Deux petites cordes Et je dis des conneries il y en a quatre en fait deux qu'on va attacher à l'arbre Donc on va attacher les deux opposés Alors je précise comme vous voyez que c'est bien sûr réglable On pourra le serrer le remonter Alors à noter qu'elle est étanche qu'elle est sous forme de diamant Allez c'est parti on fait passer la corde bien haute Comme vous voyez une petite cordelette rouge pour l'attache Bon je vais l'attacher comme ça on verra on le réglera après Allez on fait passer la deuxième corde Voilà et c'est pas fini maintenant il nous reste à tendre la tarpe Et pour ça tout simplement avec il y a deux crochets Les fameux pics que tout le monde connait pour les tentes Bon il faut que je resserre les cordes parce que l'espace entre les arbres est un peu bas Voilà j'ai augmenté la hauteur déjà c'est un peu mieux on est beaucoup plus haut Alors pareil à cette extrémité il y a une corde avec le petit truc rouge et on va mettre le pic dedans tout simplement Ce qui permet d'avoir beaucoup de marge au niveau des fixations Puisque comme vous voyez c'est décalable Et évidemment j'ai oublié mon couteau qui sert de marteau donc on va prendre une pierre Allez on tend bien on regarde à peu près où on va la mettre Moi je vais mettre le crochet ici Faut quand même que ce soit bien oblique pour pas retenir la pluie Voilà c'est fixé Et du coup je me déplace je vais fixer le deuxième C'est pareil on prend la corde on tend Et voilà le résultat alors elle est pas tendue parfaitement parce que j'ai pas assez de place entre les deux arbres Voilà et maintenant on va aller s'asseoir tranquillement dedans Alors à noter que c'est hyper rapide en 10 minutes tu l'as monté quand tu sais le faire là je vous explique Voilà on ouvre la moustiquaire et là on va pouvoir dormir dedans Et là on est bien là vraiment Alors je vous avoue que j'ai plus l'habitude d'utiliser une tente parce que je dors mal dans le hamac Mais en tout cas on le prendra vous inquiétez pas parce que c'est pratique Et du coup le truc bien c'est que j'avais oublié qu'on pouvait l'espacer autant Bon bah j'espère que cette petite revue sur les hamacs vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu Du coup on en refera sûrement on en testera d'autres mais là c'est la marque Ticket to the Moon Je commence par la marque que je connais que j'utilise Allez portez vous bien survivé Putain je m'embrouille avec la moustiquaire Et abonnez vous si vous aimez les hamacs Coucou Et du coup je vous souhaite bonne sieste Allez à bientôt ciao